Le récit d'un retour d'un homme qui revient chez lui après dix ans d'absence et qui est accompagné par l'une de ses connaissances. On ne peut pas dire l'un de ses amis, mais un homme qui l'a fréquenté dans sa vie professionnelle. C'est un photographe qui revient chez lui et qui donc est accompagné par un journaliste. Tous les deux sont à Lisbonne. Électrico W, d'ailleurs, est le nom d'une ligne de tramway de Lisbonne. Une ligne de tramway imaginaire puisqu'il n'y a pas en portugais de lettre W. La lettre W se prononce en portugais W. Donc si on devait prononcer Électrico W à la portugaise, le livre s'appellerait Électrico W. Le W est une lettre absente et c'est aussi une lettre qui, pour moi, fait référence évidemment à W, le livre de Pérec, qui parle du souvenir d'enfance. Puisque ce livre est initié par un souvenir, un souvenir primal, une histoire d'amour quasi initiatique du principal personnage, qui, lorsqu'il a l'âge de 12 ans, fait la rencontre dont tous les hommes rêvent et toutes les femmes rêvent, qui est l'amour unique, l'amour pour un homme ou pour une femme, qu'on va voir grandir, qui ne va jamais s'affadir et qui va être l'amour d'une vie. Mais cet amour est brisé et cette fracture, cette rupture, cette séparation n'est pas réparable. Après 10 ans, les êtres s'éloignent et 10 ans dans un sens pour l'un et 10 ans dans un sens pour l'autre, c'est 20 ans entre eux. C'est 20 ans et c'est beaucoup. Mais le narrateur du livre décide, pour des raisons qui lui sont intimes, de faire que cette brusure soit réparée. Et il espère réparer ainsi des destins qui ont été inachevés. Mais c'est impossible. Et c'est quelque chose que le livre veut raconter, qui est l'impossibilité de réparer des destinées. Les êtres ne sont pas des objets. Les êtres humains ne sont pas des vases qui, une fois ébréchés, peuvent être réparés. C'est un petit peu, je crois, l'un des sujets principaux du livre, avec celui de la jalousie. Electric O.W. suit aussi une autre trame, qui est celle de tous les livres qui parlent du retour. On ne peut pas vraiment l'éviter. C'est celle d'Ulysse. Lisbonne est connue pour avoir comme légende fondatrice d'avoir été créée, d'avoir été fondée par Ulysse lors de l'un de ses voyages. On ne sait plus de choses sur les voyages réels d'Ulysse, on ne sait plus de choses sur l'existence réelle d'Ulysse. Ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, la ville au 7 collines, comme Rome, est l'une des possibilités, évidemment, d'un des arrêts dans la longue traversée méditerranéenne et peut-être atlantique d'Ulysse. Donc, ce thème d'Ulysse, ce thème du retour, j'essaie de le suivre en permanence dans le livre, et j'essaie de traiter la question qui me paraît absolument évidente chez Ulysse. Ulysse est un homme qui ne veut pas rentrer chez lui. J'en suis intimement persuadé. Je pense qu'il fait tout pour ne pas rentrer. Je ne crois pas que Pénélope soit l'amour de sa vie. Je pense que l'amour de sa vie, c'est Calypso. qu'il fait tout pour rentrer vers elle, qu'il la quitte à regret. Si les dieux le ramènent à Ithaque, c'est parce qu'il est dans son destin de revenir à Ithaque, mais il n'est pas dans sa volonté de revenir à Ithaque. C'est donc un homme brisé qui est redéposé sur un rivage. Et je voulais suivre cette trame, montrer que les trois femmes d'Ulysse, qui sont Nausicaa, la fille d'un roi, Circé, la magicienne, et Calypso, qui est la femme qui promet l'éternité, la nymphe, sont trois femmes qui sont dans mon livre réunies en une seule et qui sont la femme que devrait aimer Ulysse, mais que les dieux ne veulent pas qu'il aime pour des raisons qui sont sans doute connues seules des dieux.